Vous êtes sur RTL. Vous avez le même âge que l'acteur principal, 68 ans, Marc-Amil. Ça y est, il commence. On a ce qu'on mérite. Attends, il va donner ton adresse, ton étage et tout. Mais oui, en plus c'est bon. Non mais vous voyez, il y a un Rioux dans Star Wars. C'est pas vrai. Ah bah c'est dense avec les Star Wars. Rioux, il vaut mieux pas l'avoir connu en 42. Ah il est horrible. Dans Papy fait de la résistance, on sait qu'Henron il aurait joué. Et dans le corneau aussi. Ah non mais je suis surpris qu'aucune de mes grosses têtes aujourd'hui n'ait vue Star Wars. Ah mais si, on en est bien, par hasard. Ah, Christine Otrecht quand même, la star de l'info a vu Star Wars. Oui mais honnêtement, comment dire ? Ça t'a jamais marqué. Non, ça ne m'a pas marqué. Mais alors il paraît, il y a des gens très savants qui reconnaissent tous les mythes de l'antiquité grecque, plus les aztèques, plus, enfin bref. Tous les héros sont censés être inspirés en fait par des mythes éternels. Il y a des produits pour ça, anti-mythe. Moi j'ai laissé tomber quand Harrison Ford est parti, Marc Hamill, tout ça, ce n'est plus les mêmes. Oh bah alors tu regardes vachement Star Wars. Non, j'ai vu le premier, le tout premier, la première séance et je me suis fait chier à mourir. Il n'y avait qu'un truc bien, c'est la musique. Ah la musique est super. La musique est très très chouette. Et qui d'ailleurs ? Et puis quand même Chewbacca, c'est vous avant l'épilation, Bernard. Oui bien sûr, bien sûr, R2-D2. Gérard, est-ce que vous voulez venir avec moi le voir au cinéma ? Et pourquoi lui ? Fais gaffe pas ce qu'on dit. J'ai peur de vous, vous êtes tellement... Ah mais tant mieux. Au cinéma, il plote. Et pourquoi vous proposez à Gérard Gugno d'aller au cinéma avec vous ? Parce qu'on a un bon feeling tous les deux depuis la première fois qu'on s'est fait. Mais bah qu'est-ce qu'il plie. Gérard Gugno est très inquiet. Comment veux-tu plaire un homme ou une femme avec un t-shirt aussi ? Oui mais j'adore, c'est un t-shirt qui est plein de tâches. Encore quand je fais une, ça fait une de plus. C'est pas vrai normalement. Alors si vous voulez pas aller au cinéma, est-ce qu'après l'émission, parce que c'est un peu Noël... Tu me suces. Est-ce qu'on peut aller prendre un verre ? Je vous invite à prendre un verre après l'émission. Allez, on est pas amis. Allez Lolo, vous venez avec moi ou pas ? C'est moi que vous appelez Lolo. On est pas des amis, on travaille ensemble. Mais non, il faut de l'amitié et de l'amour entre nous. Alors on y va ou pas ? Non, moi j'y vais pas, j'ai du boulot après. Qui veut venir avec moi manger après ? Mais demande, il y a des gens dans la rue là. Moi qui dois le voir en Bretagne, j'ai la trouille. Oh la vache ! Caroline, vous me raconterez votre vie et tout, j'ai envie de manger. Ah mais sûrement pas ! Bon, je vais peut-être passer à une citation, ça nous évitera. Pour Noël, il va voir le jeu du solitaire. Il est très sympathique, mais je pense que, mon cher Henri, vous donnez trop, vous demandez trop. Et ça fait peur. Voilà pourquoi vous êtes célibataire. Oui, mais les choses évoluent un peu. Le mec, il rencontre une taux, on va trouver quelqu'un. On se parie de nos mains, il fait trois enfants. Je suis exactement comme ça. Non mais il nous a dit qu'il aimait pas faire l'amour alors. Oui mais ça va changer petit à petit. Ah oui ? Ah bon. On est venus tous, on est venus très petit à petit alors. Mais Gérard, vous avez eu du mal au début aussi Gérard ? Mais non. Non mais Gérard, on se ressemble un petit peu physiquement. On se tâche au début et tout. Dis-moi que j'ai adoré parce que... Ah non, ça part en brille là. Gérard, c'est génial que tout le monde veut être beau au cinéma pendant le premier rôle. Et Gérard, c'est ça qui est génial. Il avait tout le rôle un petit peu du couillon, mais du couillon affectueux. Génial. Non mais c'est des compliments absolus. Ah oui ? Elle cherchait le mot. Compliment. Mais tu vas te taire. J'avais rien sur Franck Ferrand. Je suis pas dans son champ de vision là. Non mais j'adore Franck parce qu'il a eu le même accueil par rapport à moi. Il habite où ? Comment ? Il habite où ? Il est né à Poitiers comme Charles Martel. Mais c'est tout sur tout le monde en fait. C'est vrai. Et quel est son âge ? Alors toi tu as 68. Mais tais-toi. Roselyte va avoir 73 dans 40. Oh c'est délicat. Oh c'est délicat. C'est quelle élégance. Oh c'est délicat lui. Elle aimait le poser depuis quand ? Ouais bah elle adore ça. Elle aime ça. Quelle est sa position favorise ? Bah le missionnaire et tout. Parce qu'en politique elle a fait beaucoup. C'est quand même une ancienne... Oh arrête ! C'est quand même une ancienne pharmacienne. Une pharmacienne. Une pharmacienne. Et sur Franck Ferrand rien alors. Non parce que je l'aime beaucoup parce qu'il a souffert à l'écart de la première émission et donc j'ai compati. La troisième. On a pris plein la gueule. Ah oui. Il est fils de maréchal. Avis de tempête. Ah et j'ai su que tes parents apparemment étaient charcutiers. Boucher. Ah bah voilà. Ah il a oublié boucher. Et euh... La fiche n'est pas au poids. Laurent on démarre l'émission. Vos désirs sont des ordres. On veut bien faire l'émission avec vous. Ce qu'on veut pas c'est vous voir en dehors. C'est un peu. C'est un peu bon. C'est un peu. Ça va.